Nous sommes ici à la découverte d'un talent artistique, un artiste musicien, un génie avec un rythme importé et rare au Bénin. Ce talent que nous vous présentons est originaire du département du Kufo et est en train de faire du merveille avec le rythme Ndombolo, un rythme développé au Congo qu'au Bénin met lui. De son nom à l'état civil, Kaibo Abraham et de son audatiste, Kados le génie, fait déjà et à ses débuts de carrière musicale la fierté du public. Kados le génie, le natif de Yewime, dans la commune d'Aplakwe, a une passion pour la musique et pour le rythme Ndombolo. En particulier, malgré ses origines adja et les exigences de ce rythme, Kados le génie utilise la langue adja pour performer de jolies mélodies dans ce rythme congolaire qui répond enfin à ses désirs et passions. Pourquoi le choix de ce rythme ? L'artiste repond avec ambition et indesse ses idoles du rythme. Kaibo Abraham dit Kados le génie. Je joue le rythme Ndombolo. J'ai choisi ce rythme parce que je veux être comme les hoga-hoga et les appareils de guerre. A côté de cette passion, les difficultés font parfois chemin avec Kados le génie, mais il a la chance d'être entouré des instrumentistes de talent et des gens qui partagent les mêmes sentiments et engagements et sont prêts pour le défi. C'est un rythme qui n'est pas développé au Bénin, mais j'ai les instrumentistes qui m'accompagnent et on s'en sort dedans quand même. Une équipe, un orchestre sur qui Kados le génie compte pour faire des promesses à tout le public béninois et du département du Koufou en particulier. Ce n'est pas facile. Nous sommes engagés pour développer ce rythme au Bénin, pour satisfaire nos fans qui nous accompagnent pour qu'on fasse mieux plus que ça. Ici, nous vous invitons donc à suivre ce témoignage de ce parent de Kados le génie, lui qui témoigne l'engagement de l'artiste sur tous ses débuts pour cette aventure en musique. On écoute Séverin Von Jesse. J'étais à la maison quand il est venu me voir pour me dire qu'il va démarrer la musique. J'ai dit « Ah, tu peux ? » Il a dit « Oui ». Mais effectivement, il a démarré. Je l'ai trop apprécié de ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, Kados le génie a fait des pas probants en musique et avec le rythme Ndombolo. Séduit et plein de satisfaction, son parent est conseillé d'y l'accompagner des prières afin qu'il ait succès et promotion. Je vais continuer à prier pour qu'à chaque moment, les gens l'apprécient comme moi, nous qui sommes ses parents. Les gens vont l'appeler pour des sorties et il n'aura pas le temps. Comment notre artiste, Kados le génie, a eu la chance de trouver ses instrumentistes, certains parmi ceux-ci en parlent. Pour son bassiste, c'est une amitié de longue date. On écoute Edgar Donatien, dit Dinald Bass. Kados et moi, on s'est retrouvés dans les années 2008, précisément à Zonet, quand on faisait un peu nos premiers arrangements. Je lui faisais les play-market, les avant-goûts des albums. Après tout, il a travaillé, il est revenu, il m'a appelé. Donc c'est comme ça, on est arrivé à l'étape où on est attiré. Pour celui-ci, c'est son ami instrumentiste, Dinald Bass, qui l'a amené à Kados le génie, où il joue la guitare solo au sein de l'orchestre. On écoute ici Moïse Tonakpa, dit Dadi Solo. L'ambiance au sein du groupe est conviviale et l'artiste Kados le génie est bien appréciée. On écoute respectivement Dinald Bass et Dadi Solo. J'ai aimé parce que c'est quelqu'un qui met souvent la joie au cœur de chaque musicien. Il n'aime pas frustrer un musicien, il est bon, totalement fri. L'ambiance au sein du groupe, c'est vraiment appréciable. Parce que chaque fois qu'on se rencontre, on est tous en joie, on travaille de la main dans la main. Si cette séance de répétition s'inscrivait dans le cadre des préparatifs pour le lancement de son premier album dans la semaine du 1er août 2023, l'artiste profite du micro de H2A Afromédias pour donner des précisions sur cet événement et lance un appel aux fans et aux personnes de bonne volonté à qui il demande de soutien. On écoute Kados le génie. J'invite le public de venir me soutenir le jour du lancement à la cité de l'indépendance à Yerwemé. Une semaine après, à Révié chez Arès, je demande à toute personne de bonne volonté de me soutenir pour cette aventure dont nous nous sommes donnés. Sous-titrage Société Radio-Canada